Salut à tous et à toutes ! Eh oui, l'Olympique de Marseille s'impose 2 buts à 1 au Vélodrome face à Nantes. L'OM qui a débuté le match dans un 4-2-1 avec Paul Lopez dans les buts. En défense centrale c'était Gigo et Mbemba. Les latéraux, Tavares et Klos. En milieu défensif, c'était Rongier et Verretou. En avant-centre Alexis Sanchez et attaque en droit Gerson. Attaque en gauche Gendouzi. Un très bon match d'Alexis Sanchez. Franchement, pour l'instant, il fait des bons débuts à l'OM. J'espère qu'il sera régulier pendant toute la saison. Il nous a régalé ce soir Alexis Sanchez malgré ses 33 ans. Gerson aussi a fait un très bon match ce soir. Mbemba et aussi Verretou. Verretou et Rongier. Malheureusement, Gendouzi toujours maladroit devant les buts. C'est ça ce qui est dommage avec ce joueur. On sait tous que c'est un battant. On sait tous qu'il lâche jamais rien à chaque match. Mais voilà, c'est ça ce qui lui manque. C'est être moins maladroit devant les buts. Franchement, je trouve ça dommage avec Gendouzi. Ensuite, la première mi-temps, il y a eu un moment que Nantes était dangereux. Ensuite, Marseille a su bien jouer, se créer quand même pas mal d'occasions. Il y a eu un pénalty qui n'a pas été sifflé en faveur de l'OM. Je ne sais plus qui se fait toucher la cheville dans la surface. Mais normalement, l'OM aurait dû bénéficier d'un pénalty en première mi-temps. L'OM qui ouvre le score à la 71e minute avec un but de Mbemba. Et ensuite, plus tard dans le match, déjà, il y a eu Luis Suarez qui a remplacé Alexis Sanchez. Luis Suarez qui a été décisif pour ce match. Mais Gigo a failli nous coûter la victoire à cause de sa faute qui nous a coûté un pénalty qui a été transformé par Blas, qui a réussi à égaliser pour les Nantais à la 78e minute. Et plus tard, vers la fin de la deuxième mi-temps, vers la fin du match, Luis Suarez marque le deuxième but. Alors, Luis Suarez, on dit qu'il est maladroit devant les buts. Mais pour l'instant, il fait un bon début à l'OM. Ça fait quand même deux matchs, trois buts. Il a fait un doublé face à Reims lors du 4-1. Et ce soir, il marque un but. C'est son troisième de la saison en deux matchs. Donc pour l'instant, c'est pas mal. J'espère qu'il va être régulier aussi, Luis Suarez. Pour l'instant, les joueurs que je kiffe à l'OM, c'est d'abord les latéraux. Klos et Tavares qui nous régalent. Rien à voir avec la saison dernière. Mbemba aussi, le défenseur central qu'on vient de recruter de Porto. Il y a aussi Verreto, Rongier, Gerson aussi et Payet qui est rentré vers le milieu de la deuxième mi-temps. Qui a fait quand même une entrée intéressante. Payet toujours au top. Même si c'est pas un joueur qui est dans les plans de Tudor. Donc pour l'instant, on a 7 points. Deux victoires et un match nul. Donc pour l'instant, c'est quand même un bon bilan pour entamer le championnat. Après bien sûr, je trouve dommage qu'on ait fait un nul à Brest. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on a su se relancer et prendre les 3 points ce soir. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour le débrief du prochain match. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.